Je m'appelle Damien et je suis responsable territoire et région outre-mer Auxerre et donc je suis un des membres de ce qu'on appelle les fonctions transverses du syndicat donc qui ont traité des sujets sur l'ensemble des filières de production d'énergie renouvelable qui sont représentées au sein de notre structure. Pour faire rapide, ma mission ça va être d'animer et d'appuyer un réseau de représentants locaux du syndicat qui sont des professionnels qui ont travaillé dans toutes les filières de production des énergies renouvelables et ce réseau il rassemble environ 100 personnes. Le but de ce réseau c'est d'améliorer la représentation des filières de production de renouvelables et des entreprises adhérentes du serre dans les territoires et ce qu'on appelle les écosystèmes locaux c'est-à-dire l'ensemble des acteurs qui vont prendre part au développement des projets d'énergie renouvelable. Ça va être par exemple les élus locaux, les services déconcentrés de l'État comme l'aide réale qui vont s'occuper de l'instruction des projets ou par exemple encore les agriculteurs, les associations de défense de l'environnement et le but c'est que les contraintes de chacun de ces acteurs soient prises en compte pour un développement harmonieux des énergies renouvelables au bénéfice de la communauté dans nos belles régions. J'ai, je pense, un grand succès depuis ma prise de poste c'est de ne pas avoir confondu la Guyane avec une île. J'en suis très fier. Et non, plus sérieusement, je peux d'abord citer la tenue de la commission région ultramarine commission Rome pour les intimes qui permet à l'ensemble des représentants et des adhérents du serre qui ont une activité dans les régions outre-mer de se rassembler pour discuter des sujets qui les préoccupent dans le moment pour développer des projets d'énergie renouvelable. Et une réussite pour moi, ça a aussi été de comprendre ces enjeux qui sont des enjeux particuliers puisque notamment au niveau électrique ces zones ne sont pas connectées, en fait ce sont des réseaux autonomes et donc on doit mettre en place des solutions particulières pour que le réseau fonctionne bien et que les énergies renouvelables s'intègrent dans ces zones. Je pense et j'espère, et en tout cas c'est pour ça qu'on travaille qu'à l'horizon 2030, on aura des énergies renouvelables qui seront fortement intégrées au territoire sur lequel elles sont implantées et aux besoins auxquels elles répondent avec une concertation et une planification très forte au niveau local et c'est la condition, je pense, de leur acceptabilité à cette échelle-là. Je crois que les énergies renouvelables peuvent faire la démonstration qu'elles auront des retombées économiques et sociales très concrètes pour les populations et pour les acteurs de ces territoires. C'est par exemple la réduction des factures, le fait qu'on va importer beaucoup moins d'énergie fossile de l'étranger et ça, ça se ressentira aussi sur la souveraineté énergétique de ces territoires. Donc la solution idéale, ce serait d'avoir des régions, des communes, des départements qui produisent eux-mêmes l'énergie que les citoyens et les entreprises consomment sur leurs bâtiments, pour leur mobilité, pour tous les usages qui consomment de l'énergie. Et donc ça, ça va passer par une électrification des usages importante et puis aussi par une utilisation accrue des énergies thermiques comme le bois énergie, la géothermie, la production de gaz renouvelables avec bien sûr de la sobriété sur les usages, la rénovation thermique des logements, pour ne citer qu'un type d'action. Mais il y en a plein. Non, mais le mot de la fin, ce n'est pas le mot de la fin puisqu'il faut continuer nos efforts tous ensemble. Je pense que les énergies renouvelables peuvent embarquer une large partie de la société parce que je pense qu'il peut y avoir un développement gagnant-gagnant de l'ensemble des secteurs économiques. C'est une énergie qu'il faut rendre juste et partagée et c'est à ça qu'on oeuvre dans notre structure.